Musique 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 Là quand t'arrives et que tu vois ça c'est énorme C'est magnifique Bon celui-là faut que t'en profites parce que c'est un des plus beaux qu'on va visiter aujourd'hui C'est le début du bonheur de grimper dans la chaleur, j'ai déjà trop soif et faim moi Oh c'est bien, c'est beau T'as pris ton 5 heures au cas où si on... Ouais ouais Mais je pense qu'on va la téter les 6 litres de flotte A dire aujourd'hui mais On tiendra pas 2 jours mec Ouais c'est clair Moi j'ai pris 4 et 5, j'ai pas pris 6 litres Ah ouais moi j'ai pris que 3 litres 3 litres t'as pris toi ? Ouais donc on est à 7,5 Bon après ça va aller Mais là quand je marche au chaud comme ça sans sac déjà je suis déjà éclaté tu vois J'ai déjà trop faim en fait et soif Et là on se fait une cheville sur le tout premier château Ca serait con ouais Ici là on a une belle vue là Tu peux monter plus haut pour voir la vue ? Ouais on va y aller là Tu peux la jamais dire Y'a les arbres ? Ouais les putains d'arbres là Y'en a marre des arbres Tu vois ici tu peux descendre et y'a une petite balade Un chemin ici et nous on va pas par là tu vois Nous on va aller par au dessus Je sais même pas ce qu'il y'a en bas je vais jamais aller Bon alors quand même on faudra aller bien Ouais Enfin aujourd'hui on a beaucoup de trucs à faire Déjà survivre à votre nuit ? Ouais Déjà survivre à rien qu'une heure de marche dans le soleil avec le poids là On va crever C'est déjà là en léger Les mecs ils ont fait un rempart là Ici là c'est dingue regarde C'est bon ouais C'est stylé C'est quand le château ? 12 cents et quelques ? Je sais pas ça c'est les trucs que j'ajoute au montage tu sais Pour faire genre que je suis cultivé et tout Après on est pas trop une chaîne histoire on est plus une chaîne de bivouac Ouais c'est pas trop Mais tu sais que je triche des fois je lis les panneaux comme ça Il y a des panneaux des fois Il y a toutes les infos Et puis tu le répètes 5 fois de jour ? Je le répète même tout court et comme ça C'est un peu grave là sur l'esprit ? Ouais Ici y'a rien y'a juste pour ça là J'ai juste un mur et on voit un petit peu comme ça là Donc on va aller là bas Là avec les plans de Rhône tu vois Je reviendrai un autre jour faire les plans de Rhône On pourra passer là-haut voir d'en haut et tout Ca va être dingue Tu vas-tu pas faire aujourd'hui les plans de Rhône ? Ah ouais ça prend quand même du temps C'est ce truc ? Je pense que c'est juste qu'un moment c'était plié Bah ça peut mais faut être bon Et tu sais nous on a un temps quand même limité aujourd'hui Donc on va plutôt s'axer sur la marche que les plans de Rhône T'as vu le cadenas du Moyen-Oeuvre là ? Il savait déjà faire du plastique les messieurs C'est incroyable hein ? C'est incroyable C'est incroyable Ca on va éviter de mourir au commencement D'ici c'est dingue là il y a un securé Plus de monde ! C'est incroyable C'est incroyable Ca requinque hein Ca requinque hein Ca requinque la dame elle a dit Ca requinque La meuf elle a dit ça requinque Est-ce que tu te sens requinqué ? T'as vu là il y a un puits ? Ah oui j'ai vu Ca t'as soif de mégots Ah regarde là-bas c'est notre objectif Tu vois là-bas il y a un château ? Oui C'est là qu'on va Je vais essayer de jouer Sur la vidéo sera dégueulasse comme ça tu vois C'est là qu'on va Donc t'as vu c'est carrément sur la montagne à côté C'est une autre montagne tu vois Quand je te dis une heure de marche C'est genre optimiste hein ? Oui 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 T'as le temps de crever avant 50 50 kg ça va Mais pas à ça près Tu peux grimper en voiture ? Non Aucun ici là on peut pas C'est pas des châteaux que tu peux grimper ceux là Et en fait ici tu fais que marcher avec la tête en l'air Il faut pas se péter la gueule en fait Il y a un peu beaucoup de carrières en fait Ouais Viens on va passer à droite la voir Ouais Après y a pas énorme de choses à visiter tu vois Tu peux juste tourner un peu autour Mais vu qu'on va faire plusieurs comme ça Ça va être intéressant Tu vois là on a une... Oh putain j'ai failli me faire une cheville Là on a la vue sur la ville là bas Ouais Je sais pas si tu connais Tu vois le dessus des cheveux c'est ça ? Ouais j'ai juste vu ! Il y avait juste un peu de cheveux qui dépassait Regarde là ça c'est la... Là c'est notre réservoir d'ortie pour la nuit Ouais Mais tu vois ici tu aurais presque pas pu... Il y a presque moyen de bivouaquer dans des endroits comme ça Après c'est interdit de... Ouais je pense que là il y a plus de gens de... Tomber sur des patrouilles que vraiment en forêt quoi Et encore je me demande... T'as vu là les colonnes ici comme elles sont stylées ? Ouais grave On peut s'approcher un peu si tu veux Ah tu vas en prendre plein la vue mon petit Yann Les autres ils vont... Ils vont regretter de ne pas être revenus Après comme dit la prochaine fois on les emmène ailleurs Il y a tellement de trucs à faire en Alsace Bah oui clairement Que ça va tu vois Bon là on va se piquer de partout Pas grave Si je suis en short tu es en short aussi toi ? Oui je suis en short Ça va mais... Je filme les pieds pour voir ce bordel que c'est En plus c'est fou le mouffron abeille je sais pas quoi là dedans Encore un moment je suis pas fait piquer toi ? Mais tu sais que moi je marche souvent en short donc euh... T'as l'habitude à force Ouais On voit bien là les colonnes et tout Ah c'est bon ouais Après y a pas y a pas grand chose ici On vient juste pour voir d'un peu plus près Ouais ouais très bon Mais tu vois ici là pour bivouaquer ou se poser Il fait bien frais en fait Ouais de toute façon en gros c'est beaucoup plus frais que... Parce qu'on est en altitude là quand même Je pense qu'on est quoi à... Euh... 800 je crois 800 je crois 800 Et euh... Je crois que je suis déjà déshydraté Déshydraté quoi ? Déshydraté Je suis en train d'halter et de... Et de crever de soif là Mais tu vois y a moyen de tourner Même en bas partout autour et tout Ouais j'ai vu que c'est pas mal comment ça C'est vraiment pas mal Et y a des feux de corps dedans Y a des mecs qui bivouaquent dans le château quoi Ah oui ? Bon ça faut pas se faire choper par contre toi En plus y a marqué un gros feu interdit Feux interdit, bivouac interdit et tout Tu vois ? Avec euh... Avec l'arche comme ça là Tu vas rentrer et tu vois ça Wow ! Ça fait un peu rêver hein ? Carrément Je crois qu'on passe là dedans en rampant ? Si Ah avec le sac ? Ouais là on est bien de pas avoir les sacs hein Ça passe tout juste tout juste Tu filmes ça ou pas ? Ouais Ça m'amuse C'est ce qui rend le mieux à l'écran Ah cette face là elle est belle aussi J'ai un peu la tête qui tombe Ouais T'imagines avec le sac là après on va trop déguster On va marcher tout doucement hein Ah ouais il faut que Mais on va bouffer à un moment hein Là je crois qu'on va faire bientôt une pause déjà pour bouffer un truc hein Parce que moi j'ai encore rien mangé Wow ! Bon ce qui est bien c'est qu'il est déjà deux heures Donc les températures les plus chaudes maintenant Ouais Après ça va doucement Mais ce que je te propose c'est On va réfléchir à notre itinéraire Et manger un petit peu et boire un petit peu Pourquoi ? De toute façon là on... On retourne au parking Ok Je suis déjà mort T'as l'idée de faire ça ? Mais ouais On est les seuls mecs assez fous pour faire ça dans la canicule quoi Et tu sais qu'en plus moi le chaud J'ai plus l'habitude parce que je suis plus dehors maintenant quand je bosse Ah ouais Tu dégustes double ? Oui T'as un malus de rousseur En plus ! Donc je déguste triple Un malus de blancheur Blancheur ou rousseur ? C'est un peu une merde Mais c'est pas du tout par là le chemin C'est pas grave Par contre j'ai découvert un trou ici Et j'ai découvert qu'on pouvait rentrer par là Tu vois ? Après je m'y en revue on ne tuerai pas Parce que c'est un coup à se prendre un calme sur la gueule Bon demi-tour Je te fais prendre des chemins à court Mais c'est comme ça qu'on découvre C'est l'aventure Tu suis les chemins tu découvres moi ben ? Ouais c'est ça Nous on est là 3 châteaux Et là-haut c'est le Hollandsbourg Du coup nous soit on va là-haut au Hollandsbourg Soit on va d'abord à un autre château Et après au Hollandsbourg Mais l'autre château je sais pas où il est Il est pas dessiné sur la carte là Faut que je le regarde sur ma carte perso Ton application de rando Ce qui est chiant bah ça m'ouvre de la batterie Ah regarde là il y a de la lecture Châtaignier le sanglier Castanea sativa Tu peux nous le lire ? Cet arbre méditerranéen a été introduit en Gaule par les Romains Un peu frileux Il craint les fortes gelées Ses grandes feuilles allongées et dentelées Prennent de belles couleurs à l'automne Les abeilles butinent évidemment ses fleurs déposées en long château Les châtaigniers produits par cet arbre à pain sont riches en amido Elles en ont été appréciées de tout temps par les hommes et les animaux sauvages Son bois dur est recherché pour les parquets, la tonnellerie et des paquets de lièges Un paquet de vignes J'ai du mal avec un C'est pas grave Bah ouais c'est cool Tu as vu ça ça va ponctuer notre rando tant qu'on est sur le sentier de... Des écureuils Quand on est sur le sentier des écureuils Yo ! Eh ben il y aura... Tu vas apprendre ce que c'est un châtaignier Yo châtaignier de crastanea ça y va Je te dis pas que ça y va c'est autre chose Ça y va ça y va hein Allez je pars Celle-là elle est bonne hein Je m'enveille hein Eh mais tu rigoles mais tu sais que moi la première fois que j'ai marché avec des bâtons Je trouvais que c'était difficile parce que... T'arrives pas à coordonner Ouais t'arrives pas à coordonner au début Il y a vraiment un timing à avoir quoi Ouais ouais parce qu'avant je marchais Je marchais comme ça C'est à dire dans l'autre sens quoi Attends laisse-moi passer un peu devant Tu marchais comment ? Non je marchais comme ça Tout à fait normalement Ouais Bien sûr Moi je marchais comment Bambi ? C'est je mets le pied droit et je marche avec le pied gauche Je mets le pied gauche Et après je fais Ah merde attends attends je marche deux fois Je remets du bon côté Ouais ouais Après je me plante de côté tu vois Tiens ici t'as vu c'est VTT On va se prendre un VTT dans le cul là dans deux secondes Moi ce qui est bien c'est que tu vois Ils ont fait le petit pousser là Il y a juste à suivre leur drapeau Je crois qu'ils vont au même endroit que nous On suit les drapeaux Moi je te dis Il n'y a qu'à suivre le drapeau Mais il fait même pas trop chaud Maintenant qu'on est au frère Franchement c'est grave supportable Et puis on va se faire bientôt une pause Alors tu vois Normalement c'est pas les drapeaux qu'on suit Mais c'est ça là Ces bornes Ça c'est censé être des écureuils Des trucs d'information Bon celle là elle est un peu éclatée T'as vu ils ont même fait des traces par terre là Ici c'est un beau passage en plus là où on va là Ah c'est beau hein J'ai mal au cervical là Du coup tu dessers un peu ici là au niveau des... Là Regarde là Ah ceux là Voilà Comme ça ça porte un peu plus la charge sur les hanches Hop Hop Voilà et maintenant normalement tu devrais... On est parti pour 15km Ouais c'est ça Et puis après dans un kilomètre ou deux tu nous diras Eh j'ai un peu mal aux hanches Tu vois cette plante là On n'arrête pas de la croiser partout Je sais pas ce que c'est T'as pas fait formation plante sauvage toi Non plante sauvage non On a pas fait ça T'as pas fait faut demander à Ragnar Lui il l'a pas encore fait Il va encore fait Il pourra nous dire hein Mais euh... C'est pas du Lupin ça par rapport ? Je sais pas hein Arsène Lupin euh... Je dirais Lupin peut-être Mais je ne suis vraiment pas sûr Après si t'es motivé on peut me manger du charme C'est quoi ? C'est un arbre que tu peux bouffer qui est comestible Ah ouais J'en ai fait manger à Ragnar la dernière fois Ouais C'est pas spécialement bon C'est pas spécialement mauvais non plus J'ai déjà mangé de l'ortie ? Ouais Bah c'est dans le même délire Tu sais les mecs ils portent 10kg de nourriture Et ils sont là Eh tu voudrais pas bouffer de la merde Tu veux pas bouffer de l'écorce de mes couilles L'épicéa Attends je fais la lecture L'épicéa et l'écureuil L'épicéa On le distingue du sapin à sa silhouette élancée et son tronc de couleur brun roux Ses cônes allongées pendent au bout des branches Il se plaît sur les hauteurs du Jura et des Vosges Son bois blanc sert dans la construction, la menuiserie et la fabrication de boîtes Lorsqu'il est de haute qualité il est utilisé en lutterie comme bois de résonance Les jeunes épicéas servent aussi de sapin de Noël Tu vois, il est là bas à l'épicéa C'est lequel ? C'est de droite ou de gauche Le gros de gauche là Là où j'ai le bâton du son Donc à Noël tu vois On va le couper On va le décorer L'écureuil Cet élégant petit mammifère grimpe lestement aux arbres et saute Mais vous savez ce que c'est un écureuil en fait, pas chier C'est moi Mais par contre du coup l'intérêt là qu'il nous parle d'écureuil c'est parce qu'en fait il récolte les fruits comme les noisettes, les glands et les faines Et du coup Et bah ça bouffe Et bah ça a quoi à voir avec l'épicéa ? Bah les deux sont complémentaires Et du coup il bouffe les fruits de l'épicéaille ? Ouais Et sachant que les épicéas sont en train de mourir en ce moment à cause d'un champignon Ouais A cause de la sécheresse Bah ça doit être problématique pour les écureuils aussi quoi Merde On va retourner dans la forêt comme ça on a de nouveau de l'air Il fait tout de suite plus chaud hein Ouais Ah ça y est j'ai ma louche Putain mais non Ça commence Tu vois quand je te disais tous les demi-heures tu mets un peu plus de charge ici ou là Mais tu vois c'est pas tous les demi-heures c'est tous les deux minutes Le mec il passe son temps à régler En fait tu peux pas que j'ai de bâton tu vois et que je règle en permanence La rando ne fait que commencer hein Oh putain ça va être un grand moment ça Le mêlaise c'est un arbre montagnard de pleine lumière Sa ramure gracile porte ses rosettes d'aiguilles qui sont d'un beau vert tendre printemps et d'une lumineuse couleur dorée lorsqu'elles dépérissent à l'automne Durant le repos hivernal le mêlaise est le seul conifère qui se dépouille de ses aiguilles Il prend alors l'aspect d'un arbre cercle Très résineux son bois de couleur rouge saumon a une bonne durabilité Il est très employé pour les boiseries extérieures et dans la menuise Ok Et le coucou c'est le petit oiseau qui est touché par euh... non là je dis de la merde en fait Putain Tu racontes ? J'ai essayé de faire euh... Nous sommes tous touchés par le premier chant du coucou au printemps A son retour d'Afrique le mâle fait ainsi sa cour à Madame Coucou là Qui va pondre ses oeufs dans les nids des autres oiseaux C'est vraiment des migrants le coucou en fait Les autres nourriciers couvent l'oeuf et s'épuisent à nourrir leurs gros oisillons adoptifs Ah putain mais c'est un enculé en fait le coucou Mais on apprend des choses en fait avec ces panneaux hein c'est sympa On ne voit que rarement cet oiseau discret qui se révèle par son chant porte-bonheur annonçant les beaux jours Lorsqu'un enfant espiègle sur vie de sa cachette il crie coucou me voilà Ça c'est quand tu me vois rêver ça Coucou Ça tu vois c'est du charme Ouais Donc euh... c'est comestible Ah j'ai pas dit que c'était bon Par contre c'est mangeable Tu en prends de préférence hein au bord de la route à hauteur de chiens qui pisse c'est ça ? Ah oui Ils pissent des coups là Bah là les chiens ils ont pissé en mode... tu vois ils ont levé la jambe super haut Ah je pense Ah ouais Ils lâchent un putain de jeu Ça t'aurait goûté celle là là haut là Celle où il y a un oiseau caché là Et ça tu t'es amusé à la plier pour la bouffer ? Tu peux la... faire comme tu veux J'ai pas dit que c'était bon Mais c'est comestible Je suis sûr que c'est comestible J'en ai déjà bouffé Ouais T'enlèves la nervure au milieu Ouais T'enlèves la nervure au milieu ? Ouais T'enlèves ça Ah ouais comme ça là Tu as juste enlevé là le boule Tu mets là Tire Ça c'est bon ? Non c'est pas bon C'est mangeable J'aimerais pas de fin c'était un arbre à côté quoi Ouais Faut faire la pizza sur rivalis tu vois Je mets des pissenlits, des orties, du charme, un oeuf Ouais Tu as chauffé tes poules ? Du coucou ? L'oeuf du peut-être coucou qui a mis dans le mauvais nid là Par exemple ? C'est pas bon ce truc en fait Non c'est pas bon ? Mais c'est mangeable C'est un goût de... De ? Je sais pas en fait Bah après en vrai moi ça me dérange pas en fait tant que ça C'est comme goût C'est presque un goût un peu de noisette ou un truc comme ça Moi je tirerai pas quand même jusqu'à là mais non C'est un goût de feuille hein Maintenant tu peux dire que tu as un diplodocus Non mais c'est très très bon tu sais le mec en vidéo Ouais c'est très très bon Quand il arrive à appuyer sur pause tu sais Il vomit tout Il y a aussi une pancarte là-bas de... J'ai vu j'ai vu Mais alors qu'est-ce que ça va être la pancarte ? Je sais pas ça va être le cerf ou un truc comme ça Mais quel arbre ? Je sais pas Celui qu'on vient de bouffer ? Peut-être Peut-être ? Ils vont nous dire qu'on peut le bouffer Il faut surtout pas le bouffer Et j'ai ramené réchaud gaz comme ça Réchaud à bois Moi je vais bien tester Parce que réchaud gaz Réchaud gaz je vais te montrer quand on voudra faire un café en deux secondes C'est vraiment très rapide quoi Pour ça c'est bien ouais C'est comme ton truc ça J'utilise plus là Ah ouais ? J'utilise mon poncho à la place Mais alors le poncho tu peux pas le mettre dans les épines toi Parfois il se fait trouver Après t'es moins con et tu t'assois ailleurs tu vois aussi ? Tu t'assois pas dans les épines tu vas dans l'air Ouais éventuellement Éventuellement C'est aussi une solution Ouais je vous dis euh... En fait ça c'est pas le pot Mais ça c'est le top parce que... C'est le volume qui fait chier quoi C'est le volume qui fait chier quoi Il est plus léger Que le mien Parce que moi mon matelas maintenant il est euh... Parce que toi t'as un truc de gros pas de baller quoi Ouais Maintenant ouais j'ai en acheté à pas longtemps J'ai gravons le... Le taboulé Le taboulé C'est intéressant En fait j'ai mis des tomates cerises de différentes variétés Ok ouais pour faire un petit mélange sympa Et du poivron aussi Du poivron ? Ouais Et de la menthe, de la coriandre Que de bonnes choses De l'huile d'olive Que de bonnes choses Ah des citrons de mon père euh... Qui fait pousser dans son jardin En Alsace Ok Et ça pousse bien ? Ouais Il est tout petit comme ça son citronnier Et il a 10 gros citrons comme ça de suite tu sais C'est bon N'importe quoi C'est ça qui est là Mais ça ça donne de l'énergie au moins tu vois D'accord C'est clair En fait c'est un pote qui m'a dit ça Il m'a dit dans mon sac de rando Parce que moi je lui ai dit Cherche une solution Parce que je fais beaucoup de rando Je vais pas à chaque fois acheter 10 euros de pâte déshydratée tu vois Ah parce que j'ai vu sur ta vidéo ça avait l'air bon ce que tu avais mangé Mais ça doit coûter cher 7 euros Ça coûtait le sachet Et ça nourrissait pas comme un repas C'est un... Un repas un peu light hein Un petit truc quoi Bon c'était quand même 150 grammes de pâte je sais pas ou un truc comme ça Mais c'était que ça quand tu marches Là t'as capté marcher ça donne faim Ouais 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 si c'est quand même ça ouais Où est ce que me sont mes clés de Bagnum ? Ça c'est un scandale Ça tu verras que je suis un gland sur les clés Putain ça t'as pas intérêt à les pommes et ici hein Ah oui je sais Trouve les mêlées dans... Ah mais tu les as mis dans la pochette là là Je les ai mis dans la poche de la banane mais elles sont plus dans la poche de la banane Non celle là là La petite euh... Que t'as sur la plaine là Ah oui la poche de devant Mais normalement si tu les laisses là dedans elles devraient pas se perdre Voilà là dessus je suis... Mais un de ces blancs Le sapin et le cerf Il est le roi de nos forêts de montagne Où il dresse bien droit sa silhouette dense Ses cônes se dressent verticalement sur les branches du sommet Dans le nord de l'Alsace on l'appelle sapin blanc A cause de la couleur argentée de son écorce Dans le sud on l'appelle sapin noir En raison du vert sombre de ses aiguilles Son beau bois blanc est utilisé pour la charpente et la menuiserie Et la pâte à papier Le sapin de Noël décoré des boules brillantes et de bougies Exprime l'espérance du retour de la lumière et de la fertilité Après les ténèbres de longues nuits d'hiver Le cerf... Qui fait cette tête là ? C'est le plus grand animal sauvage de nos forêts Le mâle porte fièrement une imposante ramure Qu'il perd chaque année au printemps Le cerf vit en groupe sur de grands espaces Il se nourrit d'herbes et de pousses d'arbres Les nuits d'automne pendant la période de rute Le cerf brame puissamment pour attirer les biches et écartements Les rivaux La biche femelle du cerf est devenue un symbole de douceur et d'agilité Au printemps elle met bas un petit faon Qu'il faut bien éviter de déranger et de toucher Les gaulois vénéraient le dieu Cernounos Qui portait des cerfs de bois On va peut-être en voir ce soir des cerfs Ouais je pense Ça pourrait être cool Mais moi quand je suis venu ici la dernière fois pour préparer la rando J'ai vu un cerf en train de boire en pleine journée Et j'ai effrayé une biche le soir en marchant dans la nuit Une chouette Et la dernière fois avec mon pote on a vu un sanglier Ah j'ai vu aussi des belates Genre de belates je sais pas quoi Bon sanglier t'as pas intérêt à qui tu as aujourd'hui Voilà après j'ai vu une vidéo là de Célast Où carrément il avait le sanglier à côté qui se promenait et tout Il s'en battait les couilles là comme un cochon de compagnie Tu vois là ça ça pète les couilles là Les mecs qui mettent des moucheurs Le tilleul isolé il devient un grand arbre massif à la floraison généreuse Et peut atteindre un très grand âge Ces feuilles en coeur ont fait un symbole d'amour et de fidélité A la floraison le tilleul bruisse du bourdonnement intense des abeilles Qui dutine le nectar délicatement parfumé Les fleurs donnent une agréable tisane calmante Ah ouais Son bois jaunâtre tende et homogène est utilisé pour la sculpture et le tournage Très vénéré autrefois le tilleul était souvent planté autour des églises Ainsi que sur la place du village comme arbre de la liberté C'est celui là au dessus de nous là Ça c'est ces feuilles là que tu peux te faire des infusions alors de tilleul Et pas ça, ça c'est du châtaignier ou je crois quoi qu'il y a devant nous là ou je sais pas quoi C'est une ouestier Une ouestier pardon ouais Je pensais que c'était une connerie comme ça On commence à apprendre les arbres Tout doucement Tu vois ça Yann, ça c'est une source d'eau ça Une source d'eau qui n'est plus une source d'eau Ici on viendra chercher de l'eau ce soir Ah oui Mais si tu lèches Si tu lèches les moustiques et là Tu vois c'est humide ici T'as une pelle On creuse un peu il y a peut-être encore un truc On creuse il y a encore Non mais en fait c'est plus Ici c'est pas vraiment une source comme ça C'est plus tu vois un écoulement d'eau de pluie en fait je crois C'est pas plus qu'autre chose Voilà le rocé là Ouais c'est beau ouais J'aime bien les racines tu vois Elles descendent vraiment dans la terre comme ça Dans la terre c'est pas mal Ici on devrait voir les trois châteaux apparaître Là tu vois on voit rien sur la vidéo Si on se zoom comme ça Ah si là On arrive à se situer là en fait c'est déjà la montagne d'à côté quoi La colline d'en face quoi Par contre il fait la tête debout hein À part les piupiou Ouais Il y a personne de chez personne hein C'est très agréable Le merisier et la martre Ce cerisier sauvage a un tempérament rustique et recherche la lumière de taille assez modeste Son écorce se reconnaît à ses fines bandes horizontales Au printemps Ses nombreuses et belles fleurs blanches métamorphosent l'arbre en un bouquet éclatant visité par de nombreux insectes butineurs Son fruit appelé merise C'est un peu comme une cerise mais en amer Est picoré par les oiseaux et distillé pour faire le kirsch Le bois tendre du merisier de texture fine et d'une belle teinte brun rosé est très recherché par l'ébéniste Même lire ça me fatigue tellement je suis crevé Le martre Il est là Ce petit animal au corps long et souple grimpe dans les arbres avec une grande agilité J'en ai vu en plus l'autre fois deux qui se courait après pour jouer Pour se niquer Pour se niquer tu sais pas C'est un carnassier qui se nourrit de rongeurs d'oiseaux et d'oeufs Donc lui il peut niquer l'autre qui fait ses oeufs dans le coucou La marte peut faire de grands bons entre les branches pour attraper sa proie favorite l'écureuil Elle nique l'écureuil aussi Elle niche dans les troncs d'arbre ou squatte le nid d'un écureuil Putain encore un squatter C'est celui-là le merisier Il n'y a que des branches à droite Et ça c'est aussi du merisier là lui Ah ouais Ça là Ça là Je pense Moi j'ai un dite en vrai Je crois pas C'est un autre Ça c'est lui à côté le Pimus sylvestrus Pas trop Totalement inventé C'est là C'est frais J'ai mis, au moins Ils m'ont J'ai mis celté Ils m'ont J've阿 ils m'ont Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah ça s'arrête là mon pote En fait ce qu'on n'a pas filmé c'est que quelques pas plus tard J'ai commencé à faiblir Après rien d'étonnant avec le poids du sac, la chaleur Le fait que je venais de manger Donc j'étais peut-être un peu lourd Tu vois d'après le repas On s'est assis deux minutes sur un rondin Et d'un coup j'ai eu la tête qui tourne, une envie de vomir Et surtout très chaud Je me suis hydraté, j'ai mis de l'eau dans mes cheveux Sur mes bras, partout pour essayer de D'absolument faire tomber la température Je m'en suis mis dans le visage comme ça J'étais vraiment J'étais en PLS Puis j'arrivais pas à vomir non plus C'est ça qui était chiant Le truc c'est qu'on était partis pour deux jours Donc je me suis dit il faut que ça passe, il faut que tu prennes sur toi Même s'il faut perdre un peu de temps S'il faut qu'on s'arrête Il faut s'écouter mais il faut repartir après Et puis Yann me disait que c'est bon On a le temps, on n'est pas pressé Allonge-toi si tu veux Donc j'ai mis le tapis de sol par terre Je me suis un peu allongé Et je me souviens encore être à l'aise Une fois allongé à l'ombre comme ça avec la petite brise C'est quand même sympa Parce que tu sais c'est la canicule Mais t'es en montagne Donc c'est quand même un peu plus frais C'était un peu agréable Mais ça passait pas Et j'arrivais pas à me calmer J'avais beau m'allonger Me concentrer sur ce qui allait Sur cette petite brise bien fraîche et rassurante Mais je sais pas, ça passait pas Je n'arrivais ni vraiment à me calmer Ni réellement à me rafraîchir en fait Donc j'ai dit à Yann que ça servait à rien de continuer comme ça Je pense que quand c'est comme ça Au bout d'un moment il faut savoir abandonner aussi Je sentais que je n'arriverais pas à porter mon sac à dos lourd Jusqu'à notre voiture Parce qu'il y avait une bonne heure de marche sous le cagnard Donc j'ai donné mon plan à Yann Numéro 1, rejoindre la route L'allonger jusqu'à notre voiture Et je crois que je rajoute un point en plus Et du coup le point qui nous intéresse C'est faire du stop Rencontrer une voiture qui écourterait le trajet Après s'être mis d'accord sur la marche à suivre Je me suis levé J'ai mis mon sac sur mon dos et on est parti Je me rappelle de marcher jusqu'à la route Et ensuite sur la route Et le sac était tellement lourd C'était vraiment un calvaire En fait Chaque pas que je faisais était une petite victoire J'avançais mais vraiment A deux à l'heure comme ça C'était vraiment très très difficile J'avais l'impression d'utiliser mes dernières forces Pour rejoindre la voiture Mais j'ai bien tenu Je pense qu'on a bien marché encore à demi-kilomètre comme ça Et d'un coup Une voiture qui approche doucement Et du coup on était là Yann fait du stop Mets ton pouce mec Mets ton pouce Arrête là Arrête là Dis-le-vu de s'arrêter Et du coup on arrête la voiture Et les mecs nous ont ramené Et ensuite Yann m'a ramené chez moi Et d'ailleurs même ça Putain c'était horrible Parce que du coup en voiture On descendait Donc on était en montagne A 800 mètres d'altitude environ 800 mètres c'est plus frais que la plaine Donc en gros Plus on descend Et plus il fait chaud Donc plus je me rapproche de chez moi Et plus il fait chaud Donc c'était l'horreur pour moi Mais bon après Une fois arrivé chez moi Je me suis de nouveau Bien mouillé la gueule Les bras Les cheveux Bien hydraté On a mangé Et puis tu sais T'es sauvé quoi T'es chez toi T'es de retour dans le monde Et le confort quoi Tu vois La fraîcheur de ta maison L'eau est de nouveau A portée de main T'as juste à T'as juste à aller à l'évier Ou sous la douche Si tu veux te rafraîchir Bref mon état s'est très vite amélioré Alors par contre Toute la soirée Je me suis senti faible Comme si mon corps avait pris Un gros coup dans l'expérience Mais bon j'ai beaucoup dormi Et le lendemain Je me sentais frais comme un gardon Si bien que j'ai tapé Deux heures de route Pour aller visiter un autre château Sous le cagnière Avec ma copine Le mec qui n'apprend pas De ses erreurs Le pire c'est que J'ai toujours pas compris Ce qui accouillait Au choix Le manque de sommeil Une mauvaise hydratation La bouffe Peut-être l'ensemble De toutes ces choses En fait au niveau de la bouffe Moi j'ai une grosse faiblesse C'est que le matin J'arrive pas à manger Donc déjà Avant de partir En fait déjà Je suis parti Comme d'habitude Plus ou moins à jeun Et j'ai bouffé Un petit peu Avant que ça arrive En fait Et d'ailleurs J'ai bouffé Un taboulé Avec du Avec de l'huile d'olive Dedans Et je me demande Si l'huile aurait pas tourné En fait Avec la chaleur Et que c'est peut-être pas ça Qui m'aurait rendu malade Parce que j'avais envie De gerber aussi Tu vois Donc c'est Je sais pas Pourquoi je vous raconte Tout ça Parce que je suis pas Un super influenceur Super sportif Je suis pas un expert De survie Je suis pas Bear Grylls En fait je suis juste Un gars comme toi Qui aime essayer des choses Et qui fait des erreurs Et des fois Des fois ça fonctionne pas En fait Mais j'ai envie De rester honnête avec vous Et de vous dire Les mauvais côtés Et les fois Où ça fonctionne pas C'est pas la première fois Que je me sens mal En randonnée Mais c'est comme ça C'est dur en hiver C'est dur en été Mais je persévère J'apprends à écouter mon corps Et je me renforce C'est marrant Parce qu'en préparant Cette virée On avait peur D'avoir trop froid Quand on a vu Qu'il faisait chaud On s'est dit Cool On va pas crever de froid Les duvets seront suffisants Au final Ce fut la chaleur Notre pire ennemi Le soir même Une fois que ça allait mieux Je suis retourné là-bas Pour récupérer ma voiture Et il faisait encore Encore bien chaud Mais un peu plus frais Juste Juste parfait Pour dormir À la belle étoile Ça veut dire que Si j'avais tenu Par exemple Si on était parti plus tard Ou que ça n'était pas arrivé En fait On aurait même pas eu besoin De se charger autant On aurait pu partir Moi par exemple J'aurais pu dormir Juste sur mon hamac Sans le matelas Sans le sac de couchage Et toutes ces merdes J'aurais même pas eu besoin En fait d'un tarpe Parce qu'il a pas plu le lendemain Et Yann aurait pu Juste mettre son tapis de sol Par terre Et dormir directement dessus C'est un peu le principe De la canicule en fait La nuit il fait chaud aussi Ça paraît tellement logique Dit comme ça Mais nous on a tellement pas prévu ça On est tous les deux des gros bosseurs Et du coup on a calé ça Quand ça allait dans nos agents d'administre Le choix de ce week-end de calicule Était uniquement basé Sur des critères de On est dispo en même temps Est-ce que je vais pas Remplacer un collègue Deux jours avant Pour me libérer ce jour Pour être libre en même temps que lui Et en fait On s'est basé sur des critères de merde Comme ça Et on a pas écouté la nature Du coup c'est ça La vraie morale de cette vidéo Si tu prends pas en compte Les vrais paramètres C'est la nature Qui aura raison de toi La nature s'en tape De tes histoires de planning De collègues à remplacer De conneries D'ailleurs en parlant de canicule Elle revient les gars Donc faites pas comme moi Hydratez-vous Prenez soin de vous Arrosez vos vieilles Likez Abonnez Clochez C'est la nature C'est parti !